Hello ! Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo dans laquelle je vais vous faire part des sorties livresques du mois de mars 2021 qui m'intéressent. J'ai sélectionné une vingtaine d'ouvrages, en tout il y aura 8 romans et 12 mangas. La première sortie que j'ai notée c'est La dame des murs de Silène Edgar. Celui-là m'a plutôt intriguée pour son concept et son histoire. Comme je ne connais pas encore les livres, je vais vous lire les résumés parce que sinon ça va être possible. Mara Galanta est la dame des murs, chanteuse d'opéra célèbre pour avoir chanté au pied du mur de Berlin en 1972. Depuis, des anonymes du monde entier lui écrivent pour lui parler de leurs murs. Emma est sa petite fille. À 14 ans, elle cherche encore à dessiner les contours de son identité, à se définir comme amie, comme jeune fille. Il lui manque un morceau du puzzle, un morceau tenu secret par Mar. J'en lis pas plus puisqu'après je trouve que ça spoil un petit peu trop. Mais j'ai l'impression que c'est un mélange de récits historiques avec un peu de secrets de famille. Alors c'est pas des lectures que moi je lis habituellement. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste qu'on n'a pas le temps de tout lire en fait et je lis rarement ce genre d'ouvrage. Mais c'est vrai que pour le coup ça m'a intriguée quand je l'ai vu passer. Le deuxième livre c'est Sous un ciel d'or de Laura Wood. Alors celui-là, franchement, la couverture est trop trop belle. Et quand je lis le résumé, j'ai l'impression que c'est un espèce de mélange, je sais pas trop, d'historique et en même temps de mystère. Peut-être du fantastique ou du polar, on sait pas trop en fait. C'est un récit qui a l'air assez mystérieux et qui franchement me donne envie. 1920. Lou, 17 ans, vit dans une ferme des Cornouilles. Elle est fascinée par la magnifique demeure des Cardeaux, vide depuis des années. Écrivaine en herbe, elle y passe des après-midi seule, en cachette, à lire et à se rêver membre de la prestigieuse famille qu'elle épie dans les revues mondaines. Quand, à la faveur de l'été, les propriétaires investissent les lieux, Lou est soudain transporté dans le monde luxueux et pétillant de l'aristocratie anglaise. Tandis qu'un amour inattendu s'éveille en elle, Lou découvre que le champagne, le jazz et le charleston cachent de sombres secrets. D'autant plus que c'est un PKJ, donc ça veut dire que ça reste quand même un roman young adulte. Et franchement, quand je lis le résumé, ça me donne pas cette impression. Le troisième, c'est celui qui me fait le plus envie de ma liste, c'est Fleur d'Oco, le premier tome de Laetitia Danae. Franchement, mais la couverture est une masterpiece, c'est waouh quoi. Et le résumé me donne tellement envie, j'ai l'impression que c'est un univers qui est ultra riche. Je ne vais pas vous lire en entier parce qu'il est super long, j'ai essayé de sélectionner des passages. L'histoire prend place au royaume de Sangaré, une société matriarcale subdivisée en plusieurs tribus, aussi appelée terre. La capitale, terre d'ivoire, en est le noyau central. Plus les terres sont proches de la capitale, plus elle bénéficie de privilèges. Oco est une jeune fille qui a grandi auprès d'un père aimant et d'une mère souvent absente. Oco a 22 ans, le jour où elle apprend que Chomari la marrante recherche un aspirant pour lui succéder. Reconnu comme le plus grand envouteur du monde, il a œuvré aux côtés de la reine d'ivoire, de sa mère avant elle et même de sa grand-mère. Après de bons et loyaux services, Chomari désire passer la main. Pour cela, il voyage dans tout Sangaré à la recherche d'un apprenti à la hauteur. N'ayant plus de points d'accroche dans son village, Oco décide de se présenter à Chomari. Je suis hyper intriguée par cette histoire, mais également par cet univers et surtout par ce folklore. Enfin, je ne sais pas, ça a l'air incroyable. Ensuite, j'ai repéré Les filles du vent de Mathilde Faure, qui a priori a remporté le prix de l'héroïne engagée. Prix que je ne connaissais pas et c'est toujours bon à prendre. Là, c'est plutôt le contexte de l'histoire qui m'a attirée et surtout les personnages et leur évolution. Ça m'a rappelé un petit peu le film... Comment s'appelait ce film ? Il y a le mot Grace dedans. C'est un film dans lequel on suit des jeunes qui sont dans un centre pour enfants difficiles et on suit un petit peu tous leur vie à chacun qui ils sont. J'avais beaucoup aimé ce film. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. State of Grace, voilà, je vous mettrai de toute façon. Lina, Assa et Céline, trois adolescentes placées dans un foyer à Argenteuil, ne partagent rien, hormis le quotidien atypique des mineurs de la protection de l'enfance. Lina, habitée par une immense violence, refuse les étiquettes que les adultes lui assignent. Assa rêve d'une adolescence normale et se réfugie dans les études et la littérature. Céline, déscolarisée et fugueuse invétérée, vit au jour le jour et se prostitue par ennui autant que par besoin d'exister. Alors qu'à l'automne 2019, la vague Noutou te déferle sur la France, chacune y trouve un écho à sa propre histoire. Ensemble, elle se lance alors dans une fugue itinérante pour couvrir les façades des plus grandes villes de France de collage qui portent la voix de ces adolescentes invisibles. Alors je suis un peu moins fan de la dernière partie du résumé, je trouve que ça fait un petit peu racoleur mais on verra bien, peut-être que c'est bien traité. Mais en tout cas, c'est les trois personnages qui franchement pour moi peuvent avoir un potentiel plutôt intéressant. Ensuite, j'ai repéré la passeuse de mots de Alrick et Jennifer Twice. Celui-là, pareil, la couverture, je la trouve hyper belle. Et c'est l'univers et l'histoire qui ont plutôt éveillé ma curiosité. Dans le royaume de Helios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Arya, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui y restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Et ouais, ouais, ça a l'air cool. Ensuite, on a Si Longues Soies la Nuit de Christophe Lambert, qui m'a l'air un petit peu d'une dystopie young adulte, ou pas le young adulte d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas fait attention. Assez classique, ça m'a un petit peu fait penser au labyrinthe, mais je sais pas, il y a un petit truc qui éveille ma curiosité. Ils sont cinq. Cinq lycéens regroupés en pleine nuit, dans leur campus désert, sans aucun souvenir de comment ils sont arrivés là. D'étranges aurores boréales illuminent le ciel et les eaux du Potomac semblent monter dangereusement. Mais ils ne peuvent pas sortir, toutes les portes sont bloquées. Livrés à eux-mêmes, ils devront compter les uns sur les autres, épuisés en eux, les ressources pour combattre un ennemi commun, une créature étrange tapie dans l'ombre grandissante. Ça me fait penser à la fois au labyrinthe et aussi à un esprit un petit peu Stephen King, avec une bête qui se tapie dans l'ombre. L'avant-dernier livre et dernier livre grand format, c'est Le Crépuscule de Briareus de Richard Copper. On est sur un récit de science-fiction qui m'a l'air plutôt intéressant, parce qu'on est vraiment sur un espace de futur proche, quelque chose dont on se dit que ça pourrait arriver, et c'est ce petit côté là qui m'intéresse. Suite à l'explosion de la supernova Briareus Delta, située à 132 années-lumière, la vie est complètement chamboulée sur Terre. Alors que ce succès de tempête et typhons, prémisse d'une nouvelle ère glaciaire, l'humanité se découvre soudain stérile. Les unes après les autres, les sociétés humaines s'écroulent, victimes de dérives autoritaires autant que d'un effondrement philosophique. Car que faire dans un monde sans avenir, vider du rire des enfants ? Réfugiés dans le sud de l'Angleterre, Margaret et Calvin survivent tant bien que mal. Jusqu'au jour où ils découvrent une petite communauté isolée, où vit Elisabeth, étrange aux jeunes femmes, issues de la génération du crépuscule. Dans cet enfer blanc, vierge de tout espoir, sera-t-elle la clé de la survie ? Le dernier livre que j'ai noté, c'est une sortie poche. Il s'agit de Envoile-moi, d'Annelise Heurtier. Il me semble qu'on était sur une espèce de récit plutôt feel-good, voire une romance, mais ça avait l'air plutôt mignon. Lors d'un vigrenier auquel il participe pour pouvoir s'acheter la Gibson de ses rêves, Swan a un coup de foudre pour Johanna. Mais un détail lui a échappé. Johanna est en fauteuil roulant. Malgré les doutes et les difficultés que cela implique, les deux adolescents vivent une belle histoire d'amour. Cependant, un jour, Johanna se met à broyer du noir. Malgré toute sa volonté et son appétit de vivre, certains rêves resteront inaccessibles. Swan emploie alors toute son énergie pour que Johanna n'abandonne pas son envie de danser. Pour de vrai. Du coup, c'est peut-être pas un feel-good finalement, mais j'avais quand même l'impression que c'était un récit vachement touchant. J'aime bien les sujets que ça aborde et si c'est fait avec talent une fois encore, ça peut être une très belle histoire. Je suis curieuse de découvrir ça. On finit avec les mangas et là je vais être un peu plus rapide parce que je vais pas vous lire le résumé de chaque manga. J'ai noté la sortie du premier tome de Hangard qui est un manga qui normalement va nous parler d'escrime. Et comme j'aime bien les mangas en général qui parlent d'un domaine en particulier, je me suis dit que celui-là pourrait m'intéresser, d'autant plus que l'escrime c'est plutôt un sport que j'aime bien. Donc on va suivre une jeune fille en plus qui a l'air d'avoir un peu de caractère et je crois qu'elle joue aux jeux vidéo, qu'elle est pas très assidue en cours. Et elle va finir par tomber je ne sais comment dans ce sport. Donc je suis vraiment hyper curieuse de voir ça. Ensuite va arriver le tome 2 des carnets de l'apothicaire. Je vous avais parlé du tome 1 je crois dans un de mes vlogs. Et j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé ce récit qui a un contexte historique hyper intéressant et dont les personnages promettent d'avoir une évolution intéressante, surtout l'héroïne que j'aime beaucoup. En tout cas j'avais adoré le premier tome et j'ai hâte de lire le 2. Il y a aussi le tome 2 du renard et du petit tanuki qui va sortir. Le tome 1 j'avais trouvé hyper mignon. Et en même temps il y avait un côté un peu dramatique avec des personnages qui sont pas juste tout mignons. Ils ont chacun leur caractère, notamment le renard c'est pas forcément un esprit commode avec l'instinct paternel, c'est plutôt même l'inverse. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite relation qui va finir par se nouer petit à petit entre lui et le tanuki sur lequel il est obligé de veiller. Donc voilà, je suis curieuse de voir comment va évoluer leur petite histoire. Ensuite le tome 2 de Chacun ses goûts. Le tome 1 avait été un tel coup de coeur fin 2020 je crois. Ça avait été vraiment une de mes séries préférées dans le genre tranche de vie. Feel good, mignon, voilà. C'est une oeuvre qui est pleine de tolérance, qui est pleine d'amour, qui nous invite à être bienveillants les uns envers les autres. En même temps il y a un aspect découverte de l'autre en douceur, le côté un peu cuisine aussi qui donne faim. Enfin franchement j'aime trop 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 cette histoire et les personnages sont tellement fous. Je veux en lire plus. Sortira également le dernier tome de Blue Flag qui est clairement une de mes sagas chouchous de ces dernières années en termes de romance. C'est vraiment une excellente série qui a réussi à nous pondre une histoire mais d'une simplicité mais vraiment extrême mais avec une telle finesse, une telle douceur et un tel sens de détail et de réalisme. Franchement l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus, a trouvé la recette parfaite pour faire une romance qui est à la fois mignonne, douce mais aussi assez complexe et bien construite. Cette saga est un vrai régal et je pense que je vais m'acheter tous les tomes en même temps et que je vais me faire une relecture de la saga pour découvrir le dernier tome à la fin. Sors également le tome 6 de l'édition perfecte de Fullmetal Alchemist. En plus c'est la nana la méchante, là je ne sais plus comment elle s'appelle mais elle est trop belle, je trouve que voilà. L'ouvrage en lui-même va être magnifique c'est sûr, de toute façon il suffit de voir les 5 volumes précédents qui sont tous super beaux. J'attends avec un peu de patience le tome 6 puisque c'est une saga que je ne connais pas. Enfin je connais un petit peu puisque j'avais vu quelques épisodes partis par là quand j'étais ado mais sinon je n'ai jamais lu le manga et je ne connais absolument pas l'évolution et la fin de cette histoire. C'est un vrai plaisir de découvrir ce classique du shonen petit à petit avec ses très belles éditions à chaque fois. Sors également le tome 2 d'Une Touche de Bleu qui est un manga que j'ai découvert en février ou en janvier. C'est vraiment une oeuvre qui parle beaucoup de regard sur les autres, de regard sur soi surtout, du fait de s'accepter comme on est mais également de faire preuve de tolérance et de bienveillance. Que les autres en fassent preuve envers nous, enfin voilà. Genre de récit que j'aime bien. Sors également en mars le 7e et dernier terme de La Petite Feseuse de Livres. Alors je l'ai noté même si je suis complètement en retard sur cette série. Je crois que j'en suis au tome 3 ou 4. Donc pareil je pense que je vais m'acheter les 7 d'un coup et que je vais tout me relire. Du côté des nouveautés on a également le manga Inde qui m'intrigue beaucoup. Qui sort dans la collection Life des éditions Kana. C'est une collection que j'aime particulièrement. Il n'y a que un seul de leurs titres pour l'instant qui m'a déçue. Mais les autres ça a été quasi un sans faute. Donc j'ai très envie de découvrir cette histoire. Et je ne sais plus de quoi ça parle et je me rends compte qu'il n'y a pas le résumé. Mais je crois que c'est un récit où qu'on suit une nana, une jeune adulte qui a deux boulots en même temps. Et je ne sais plus trop de quoi ça parle. Attendez j'essaie de retrouver un minimum quand même pour ne pas vous balancer ça comme ça. C'est ça en gros. C'est une nana de 26 ans qui est secrétaire médicale dans un hôpital et qui va avoir envie d'ouvrir sa petite boutique de cosmétiques. Et elle va par hasard rencontrer un de ses anciens camarades de lycée qui lui est devenu patron d'une boîte d'informatique. Et ensemble je crois qu'ils vont essayer de s'associer et un petit peu de renouer pour voir ce qu'ils peuvent faire. Ça peut être sympa franchement je suis hyper curieuse de lire ça. Ensuite on a le manga Escala Yokohama qui lui m'a tout de suite fait envie dès que j'en ai entendu parler. Déjà par ses visuels mais également l'ambiance et le genre d'histoire me rappelaient beaucoup Aria. Un manga que j'aime énormément avec un petit mix aussi de Yako et Poco. Donc on est sur une espèce de tranche de vie dans un univers peut-être un peu de science-fiction. Dans un Japon futuriste aux abords de Yokohama vit Alpha. Un robot à l'allure de jeune femme qui peut imiter à la perfection les sentiments et les émotions humaines. Alors qu'elle attend le retour du propriétaire du café qu'elle tient en son absence. Elle découvre peu à peu le monde qui l'entoure ainsi que les clients qui deviennent au fil du temps ses amis. Ça m'a l'air d'être le genre de tranche de vie toute contemplative, toute pépouse et en même temps dans un univers qui peut être assez intéressant et qui change en fait de notre monde à nous. Tout en lui ressemblant un petit peu. Franchement ça peut être un titre qui me plaît énormément donc je vais de suite craquer quand il sortira ça c'est sûr. Ensuite je crois que j'en avais déjà parlé mais enfin enfin Junji Ito va être réimprimé en France. Ça fait des années que j'attends ça. Junji Ito pour ceux qui ne connaissent pas c'est le maître de l'horreur japonaise. Et il va être imprimé aux éditions Delcourt La déchéance d'un homme qui est une de ses œuvres que je n'ai jamais lue. Dans lequel on va suivre un personnage principaux qui souffre du regard des autres et qui ne comprend pas le bonheur de son entourage. La solution qu'il finit par trouver pour s'en guérir se transformait en bouffon. C'est ainsi que s'écoulent ces jours à se vouer à ce rôle de clown empli de souffrance. Extérieurement le sourire ne me quittait pas, intérieurement en revanche c'était le désespoir. Ça m'a l'air d'être une histoire extrêmement forte et je pense que Trigger Warning il ne faut pas la lire quand on ne va pas bien. Je pense que ça va traiter peut-être de dépression, je ne sais pas. Mais voilà en tout cas ça m'a l'air d'être un récit extrêmement fort. Je pense qu'il y aura un aspect horreur à un moment donné puisque c'est Junji Ito. Peut-être que ça va être juste à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des espèces de métaphores horrifiques pour transposer visuellement son mal-être intérieur. Enfin je ne sais pas, je ne sais pas du tout ce que nous réserve ce titre. Mais en tout cas je suis très contente que Junji Ito revienne. Et je ne sais plus du tout quand doit sortir Tomie et les autres titres de Junji Ito qui doivent être réimprimés chez Mangetsu. En tout cas je crois que c'est courant 2021 mais je vous retiendrai au courant si jamais. Parce que à mon avis je les achèterai. Et enfin le dernier manga dont j'ai envie de vous parler c'est l'édition perfecte de Banana Fish. Banana Fish c'est un shoujo qui est très très populaire et que je n'ai absolument jamais lu. D'ailleurs je le connais depuis vraiment pas longtemps. Et l'annonce de sa réédition c'est une aubaine puisque je vais enfin pouvoir découvrir cette histoire. Une nuit au Vietnam, un mec de mon unité a complètement déjoncté. Il a chopé un M16 et il a tué trois de mes hommes. Il l'a emmené dans un hôpital à Saigon mais en a perdu sa trace. La dernière chose qu'il médite avant de disparaître c'est... Banana Fish. Aucun tabou n'est écarté dans ce thriller époustouflant qui égratine l'Amérique. Trafic de drogue menant à un complot au plus haut niveau de l'Etat. Prostitution, enfantine, meurtre en série. Le manga d'Hakimi Yoshida emprunte les codes des différents genres des mangas rendant ainsi son oeuvre universelle. C'est sans aucun doute cette singularité qui participe à son immense succès au Japon et à l'engouement des critiques qui sont toutes dithyrambiques. Et bien écoutez je suis hyper curieuse de découvrir ce manga et là je suis en train de voir que sur la Fnac les tomes de l'ancienne édition se vendent à plus de 100 euros voire 200 pour certains. C'est pour vous dire à quel point ce manga devait être populaire. Il y avait en tout, je vais vérifier, en tout il y en avait 19 et je ne sais pas combien il y en aura dans l'édition perfecte. Je pense un petit peu moins mais je suis vraiment très curieuse. C'est sûr que je m'achèterai le tome 1 et que je le feuilleterai en librairie pour voir ce que ça donne. Depuis le temps qu'on en parle et qu'on en parle franchement je suis obligée de passer par là. D'ailleurs c'est aussi un titre qui est cher à mon coeur même si je ne l'ai jamais lu puisque on est sur un shoujo d'action et de suspense. Et je trouve qu'il y en a tellement peu pour l'instant que ça vaut le coup d'être mentionné. Et c'est pour ça aussi que je maintiens ce combat que je mène tous les jours pour faire comprendre aux gens que le shoujo, le shonen et machin c'est pas des genres. C'est des cibles éditoriales. Pour plus d'infos je vous envoie à la vidéo que j'avais fait il y a un petit moment. Mais voilà, le shoujo c'est pas que de la romance, le shonen c'est pas que des trucs de baston. Il y a plus de subtilité et dans chacun des types éditoriaux il peut y avoir plein de genres différents et ça peut être pour des niveaux de maturité aussi différents tout simplement. Ben Affiche représente tellement bien cette idée là que c'est un titre qui m'est cher même si je le connais même pas pour l'instant. Sur ce se conclut cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quelques petits bouquins qui vous font envie vous aussi. C'est le but principal de cette vidéo mais aussi tout simplement l'envie de partager des choses qui me font envie en espérant que ça vous plaise et que ça vous distraille vous aussi. Et pourquoi pas qu'on en discute après en commentaire ou sur les réseaux, ça vous le savez mais ça me fait toujours plaisir. Du coup si la vidéo et ben elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire pour le dire. Ça nous encourage nous les créateurs et comme ça on sait ce que vous appréciez sur nos comptes. Allez je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et en attendant prenez soin de vous. Bisous bisous !